Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Comme d'habitude, j'ai trois romans à vous présenter. Alors ça a été que des bonnes lectures, donc je suis vraiment très contente de faire cet update lecture. Je vais commencer par le plus petit roman que j'ai lu récemment. Il s'agit de L'âme de l'Empereur de Brandon Sanderson, donc toujours publié au livre de poche. Ici, on est dans un livre de fantaisie, comme à l'habitude de proposer Brandon Sanderson. Vous allez suivre un personnage qui s'appelle Shaye, je ne sais pas trop comment on prononce, qui vient d'être arrêtée puisqu'elle a essayé de voler le sceptre de lune de l'Empereur. Et donc, on va la retrouver, elle est dans sa cellule et elle doit être exécutée. Sauf qu'au lieu d'être exécutée, on va l'emmener puisqu'on a besoin d'elle pour une mission. Cette mission consiste à redonner vie à l'Empereur, essayer de lui redonner son âme puisqu'il a été agressé. On a essayé de le tuer lui et sa femme qui d'ailleurs, elle n'a pas survécu. Et du coup, on va lui dire, si jamais tu veux échapper à ton exécution, tu dois nous aider et tu dois essayer de redonner vie à l'Empereur. Shaye est très particulière vu que c'est une faussaire. Et donc, elle a la capacité de modifier un objet en modifiant son passé, ce qui va influencer sur le présent de l'objet. Et du coup, elle peut modifier plein d'objets comme ça. Alors, c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre. Je vous dis grosso modo ce qu'elle peut faire. Et du coup, on va vraiment suivre ça pendant tout le roman. On va suivre sa façon de faire et essayer de redonner l'âme de l'Empereur. Il y a plein de choses à faire. C'est quand même quelque chose de très très complexe. Et du coup, j'arrête là pour le résumer parce que comme il ne fait que 200 pages, j'ai peur de vous spoiler. J'ai beaucoup aimé, franchement, l'univers magique qui est mis en place par Brandon Sanderson. C'est encore un univers magique qui est hyper original et qu'on retrouve nulle part d'autre. Enfin, personnellement, je n'ai jamais rien lu qui pouvait ressembler à ça. J'ai beaucoup aimé également les petits clins d'œil qu'on pouvait retrouver pour ses autres livres qui sont dans le même univers, notamment Elantris. Donc, je trouve ça très cool d'avoir des livres qui se passent dans le même univers mais qui ont vraiment leur propre système de magie. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai également beaucoup aimé le fait que l'art et l'artisanat soient vraiment mis en avant dans ce livre-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver dans des livres de fantaisie que j'ai lu personnellement. Donc, je trouvais que c'était très intéressant à suivre. Le rythme est hyper intéressant parce que du coup, c'est un petit peu une course contre la monde vu qu'on lui dit qu'elle doit faire ça avant telle date. Donc, c'est très fluide et ça se lit vraiment très très bien. La seule chose que j'ai reproché à ce livre-là, c'est que pour moi, c'est trop court. J'ai tellement l'habitude de lire des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus développées de l'auteur que du coup, 200 pages, c'était beaucoup trop court. Et j'avais envie d'en savoir plus sur les faussaires, sur vraiment le reste de l'univers, sur vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Mais personnellement, j'ai passé quand même un super moment de lecture. Et si jamais vous voulez découvrir du Brennan Sanderson et que vous avez peur des pavés, vous pouvez commencer avec celui-là. Après, clairement, ne vous arrêtez pas à celui-là si jamais vous tiquez et que vous vous accrochez peut-être pas. Parce que vraiment, c'est pas du tout son meilleur et c'est pas le livre de fantaisie que je recommanderais pour vraiment apprécier l'écriture de Brennan Sanderson. J'ai ensuite lu le premier intégral du Trône de Fer. Donc, il y a le Trône de Fer, le tome 1 et le Donge Rouge qui est dedans. Donc, de George R. R. Martin. Donc, c'est l'édition de chez J'ai lu. J'ai lu le premier tome, mais en fait, j'ai pas voulu rester avec le premier tome. Du coup, j'ai lu le deuxième tome. Ce qui fait que j'ai balayé un petit peu ce qui correspond à la première saison de la série. Alors, je vais faire un rapide résumé pour les personnes qui ne connaissent pas. Même parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais lu la série et qui peut-être veulent tenter avec les romans. On est dans un livre et dans un univers de fantaisie où vous allez suivre plusieurs royaumes. Vous avez sept royaumes qui sont dirigés par un roi qui habite à Port-Réal. Et qui, du coup, vous avez un seigneur par royaume qui dirige chaque royaume. Et du coup, les seigneurs doivent allégeance au roi. Nous, on va suivre plusieurs personnages dans cette saga. Dans ce premier tome, on est quand même basé principalement sur la famille Stark qui est une famille qui habite à Winterfell. Et Ned Stark qui est du coup le seigneur du Nord. Et du coup, on va suivre Ned, on va suivre sa femme Katelyn. On va suivre pas mal de ses enfants, notamment Sansa, Arya qui sont ses deux filles. On va suivre son bâtard qui s'appelle Jon Snow. On va suivre son plus grand garçon qui s'appelle Rob. Et on va suivre Bran qui est l'un de ses autres enfants. Mais on ne suit pas le dernier dans ce livre-là. Il y a uniquement le petit dernier qu'on ne va pas suivre parce qu'il est encore très petit. Et donc, on va suivre beaucoup, beaucoup de personnages dans ce premier tome. Vous allez également suivre Tyrion qui est l'enfant d'une des grandes familles de cette saga qui est les Lannister. Tyrion est le frère de la reine Cersei qui est mariée au roi. Donc, il a une très bonne place également dans cette histoire, dans cette saga. Et l'autre personnage que vous allez suivre beaucoup dans ce roman, c'est également Daenerys Targaryen. Alors qui, pour faire court, faisait partie avant de la famille royale. Mais sa famille a été dégagée du trône et elle, elle s'est exilée avec son frère. Et du coup, elle, elle est de l'autre côté vraiment d'une grande mère. Donc, elle est vraiment séparée de tous les autres royaumes. Et on va suivre un petit peu ses péripéties à elle également. Donc, grosso modo, vous avez beaucoup d'intrigues qui vont arriver, beaucoup de rebondissements qui vont arriver, des intrigues politiques qui sont très, très importantes. Il y a l'univers qui est vraiment hyper riche. Vous avez un côté fantasy avec des créatures et avec des choses étranges qui vont arriver dans la saga, mais qui ne sont quasiment pas présentes dans ce premier tome ou alors très peu, dans cette première intégrale d'ailleurs. Au niveau du résumé, je vais juste vous dire que Ned Stark va devoir partir à Port-Réal. Donc, il va devoir quitter le royaume du Nord pour devenir la main du roi. Vu que le roi est un ancien de ses amis, il va du coup aller l'aider parce que sa main du roi vient de mourir. Et Ned va prendre sa place et il va emmener ses filles avec lui pour aller à Port-Réal. Et donc, on va suivre un petit peu tous les complots qu'il peut y avoir. On va suivre des intrigues politiques, on va suivre plein de choses. Et je vais m'arrêter là pour le résumé parce que déjà, le temps que Ned et sa famille arrive à Port-Réal, il se passe déjà plein de choses. Donc, je vous laisse vraiment aborder cet univers si jamais vous souhaitez découvrir. J'ai beaucoup aimé retrouver vraiment les personnages que j'avais beaucoup aimé suivre dans la série. Les premières saisons, j'avais beaucoup aimé même s'il y avait des choses qui m'avaient vraiment dérangée. Et là, du coup, j'ai lu les choses qui m'avaient dérangée dans la série. La série est très très fidèle à ce livre-là puisque l'écriture de George R. R. Martin est très... Elle est très fluide, ça se lit vraiment bien. C'est assez brut, mais en fait, c'est très visuel. En fait, c'est vraiment limite un script que vous pouvez lire. Il me semble d'ailleurs que George R. R. Martin était producteur ou réalisateur. Enfin, je ne sais plus. Je crois qu'il a écrit des scripts pour plein de choses. Du coup, ça se ressent dans son écriture. Son écriture est vraiment hyper abordable. Si vous avez peur de l'écriture, franchement, n'ayez pas peur parce que c'est très très abordable. L'univers, par contre, est assez complexe. Si jamais vous n'avez pas vu la série, vous allez vraiment vous perdre au niveau des personnages. Parce que clairement, j'ai trouvé que la mise en place des personnages, la mise en place des familles était assez bordélique. On vous balance comme ça des informations sur n'importe quel personnage, n'importe quelle famille. Et je trouve qu'il n'y a pas une assez grosse mise en place des personnages avant. Donc grosso modo, je vais juste vous dire que j'ai beaucoup aimé retourner dans cet univers. J'ai préféré le tome 2. Personnellement, le Donjon Rouge est une partie de la première saison que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a plein de rebondissements. Il se passe des choses auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. C'est très dynamique. J'ai beaucoup aimé le rythme vraiment qui était donné à ce tome 2. Mais globalement, il y a quand même des choses qui m'ont toujours autant dérangée. Notamment la condition des femmes un peu partout dans cette saga. Et le viol, bien sûr, d'un des personnages, je ne vais pas forcément vous dire qui, qui est une gamine de 12 ans. Alors dans la série, on ne remarque pas que c'est une gamine de 12 ans parce que les acteurs sont tous beaucoup plus vieux. Mais dans le livre, du coup, c'est hyper malaisant. Et je n'adhère vraiment pas à ce côté-là qui est mis en place dans cet univers. Je n'adhère vraiment pas à tout ça. En fait, les personnages qu'on suit dans la série font beaucoup plus vieux. Du coup, on ne se rend pas forcément compte. Mais là, vu qu'on a vraiment leur vrai âge, c'est très déstabilisant et c'est malaisant vraiment à plein de moments. Donc globalement, si jamais vous souhaitez découvrir ce livre-là, je vous dirais foncez si jamais vous avez l'habitude de lire de la fantasy. Ce n'est pas forcément la saga que je vous conseillerais pour commencer la lire de la fantasy parce que la mise en place de l'univers n'est pas assez bien pour moi et la mise en place des personnages également. Si vous ne connaissez pas les grandes familles, si vous ne connaissez pas les personnages, vous allez être perdus. Si vous voulez vous lancer dans cette saga, peut-être essayez de regarder la série avant parce que clairement, c'est compliqué à mettre en place. Et si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy avec plein plein de personnages, vous allez être perdus. Vraiment, je trouve que c'est la mise en place. Il manque quelque chose. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit du premier tome du cycle des démons. Donc c'est L'Homme Rune de Peter V. Brett, publié chez Brajlon. C'est un livre de fantasy où vous avez des démons qui sortent la nuit et qui tuent tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur passage. Et du coup, vous avez plein de sortes de démons différents. Vous avez des démons du feu, des démons de sable, des démons d'air. Enfin, vraiment plein de démons différents. Et nous, on va suivre trois personnages. Alors, quand je vous en ai parlé dans le vlog, je pensais que le messager serait un personnage hyper important. Et au final, c'est un personnage secondaire parce que notre troisième personnage arrive vraiment à la fin du roman. Vous avez Arlène qui est un jeune homme de 11-12 ans au début du roman et qui habite un petit village assez paumé. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'habitants. Et qui, suite à une épreuve, va vouloir partir de son village pour aller apprendre à devenir messager. Vous avez des messagers, du coup, qui sont des sortes de coursiers qui vont de village en village pour porter des nouvelles, des lettres entre familles qui ont été dispatchées suite à la venue des démons. Et ils servent également pour transporter du sel, notamment pour pouvoir conserver la nourriture et plein d'autres denrées alimentaires. Vous avez un autre personnage qui s'appelle Lisha, qui est une jeune fille pareille de 11-12 ans qui habite un autre village. Elle ne connaît pas du tout Arlène. Et qui se fait mettre la pression par une partie de sa famille pour se marier et enfanter dès ses premiers saignements. Et elle, en fait, elle ne voit pas forcément les choses de la même façon. Et elle va décider d'aller faire une formation auprès de la cueilleuse d'herbes de son village qui n'est pas forcément aimé tout le monde non plus. Et donc, elle va partir en formation avec elle. Et au fur et à mesure qu'elle va avancer dans sa formation, elle va vouloir quitter ce village pour aller dans un autre pour vraiment se perfectionner et devenir encore meilleure pour devenir une très très bonne soigneuse. Et vous avez un troisième personnage qui s'appelle Roger. Je vais l'appeler comme ça, même si c'est avec un J. Du coup, ça fait très bizarre. qui est plus jeune que les deux autres personnages et qui va arriver vraiment assez tard dans le roman, vraiment dans la dernière partie, il me semble. Et qui, lui, est un apprenti jongleur. Les jongleurs vont un petit peu de village en village pour gagner leur vie. Ils peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent jongler, ils peuvent chanter, raconter des histoires. Ils peuvent jouer de la musique également. Et donc, on va le suivre, lui. Alors, je ne vais pas forcément vous dire davantage de choses par rapport à l'intrigue parce que vous allez vraiment suivre chaque personnage vraiment au fur et à mesure. Alors, Roger arrive vraiment à la fin, comme je vous disais. Mais vous allez vraiment suivre les deux autres personnages. Vous allez comprendre pourquoi ils veulent changer les choses, pourquoi Arlène a décidé de quitter son village. Il y a vraiment tout qui est expliqué dans le roman. Mais globalement, il faut juste comprendre que c'est un monde qui est très sombre. C'est un univers qui est très sombre avec, du coup, des démons qui sortent toutes les nuits et qui tuent vraiment tout ce qu'ils trouvent. Donc, les personnes qui habitent dans cet univers sont obligées de se protéger derrière des runes magiques qui tracent généralement autour de leur maison pour se protéger, pour éviter de mourir. Et donc, il y a vraiment un côté très sombre et très intriguant qui est mis en place dans ce roman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont hyper attachants et hyper humains. Je trouve que leur caractère a vraiment été bien fait. Globalement, c'est un roman qui se lit vraiment très bien parce que l'écriture est vraiment fluide. C'est addictif. Et il se passe quand même pas mal de petites actions en fur et à mesure du roman. Donc, même si c'est un roman qui fait 600 pages, vous ne voyez pas passer les pages. Clairement, ça se lit très très bien. Le seul... Il y a des petits bémols quand même à ce livre-là. Alors là, il y a une chose qui m'a dérangée. C'est vraiment la condition des femmes et la pression qu'on peut mettre aux jeunes filles pour avoir des enfants très tôt, pour, du coup, enfanter très tôt dès leur premier saignement, carrément. Et en fait, c'est vraiment la mentalité des villages qu'on peut avoir puisque, ils se disent, on perd beaucoup de monde suite aux attaques de démons. Et du coup, il faut qu'on fasse beaucoup d'enfants pour toujours avoir une certaine population, pour pouvoir se défendre et pour pouvoir faire en sorte que le village survive. Et donc, il y a vraiment une pression comme ça qui est mise aux jeunes filles et même aux jeunes garçons. De toute façon, on les oblige à se marier très vite et à avoir des enfants très très vite. Et c'est une partie qu'on retrouve vraiment quasiment dans tout le roman. Lisha, le personnage féminin qu'on suit, a vraiment une mentalité qui m'a plu parce qu'elle veut changer les choses et elle n'accepte pas forcément tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui a rabâché depuis sa plus tendre enfance. Donc ça, c'était vraiment bien. Et l'autre chose qui m'a dérangée, c'est les sauts temporels parce que vous allez avoir... On voit sûr que les personnages, ils ont 11-12 ans au début et à la fin, je crois qu'ils finissent, ils ont 27 ans. Donc vous avez beaucoup de temps qui passe, beaucoup de passages qui sont zappés, notamment un peu le côté initiatique avec la formation de Lisha et la formation d'Arlène. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça change un petit peu d'autres romans de fantasy. Vous avez vraiment le côté initiatique qui est très développé où vous suivez le personnage qui va apprendre à faire telle ou telle chose. Là, du coup, on zappe un peu cette partie. L'auteur a voulu vraiment se concentrer sur d'autres choses. Mais à certains moments, en fait, vous avez même des... Juste des mois ou une ou deux années qui sont passées. Et des fois, j'étais un peu perdue avec quel personnage, du coup, qu'est-ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a réussi à faire depuis ce temps-là. Enfin, vraiment, j'étais un petit peu perdue. Au fur et à mesure, quand vous avancez dans le chapitre, ça va mieux. Mais des fois, vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu mal fait. Globalement, je me ferais vraiment un plaisir de lire la suite de cette saga parce que c'est une saga en 5 tomes et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé vraiment que c'était très original et hyper intrigant. L'univers et vraiment l'ambiance qui est très simple comme ça avec les démons. Franchement, je pense que j'ai jamais rien lu de similaire. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite. et j'espère vraiment qu'on aura moins de sauts temporels dans les autres tomes et qu'on va vraiment avancer au fur et à mesure avec les personnages. Là, nos trois personnages ont été regroupés à la fin de ce premier tome. Du coup, je pense qu'on va finir par suivre un petit peu leurs avancées et du coup, ce qu'ils comptent faire, leur petite quête. Ça, je vous laisse découvrir. Donc voilà, cet update lecture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !